Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de la troisième étape du Tour de Catalogne. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc voilà, je vous ferai un petit résumé de cette étape rapide et puis on parlera des cours hors top, des flops. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Il y a également le débrief de la classique de Pan, Bruges de Pan qui sera en ligne et puis demain la présentation n'est à pas 7h30. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, ça c'est déjà dit, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, eh bien vous pouvez faire un super fengs et je remercie les gens qui le font. Je vous préviens d'ores et déjà, demain il n'y aura peut-être pas de débrief parce que je ne sais pas si je serai rentré à temps. J'ai des petits trucs à faire, donc si je serai rentré à temps pour voir la quatrième étape. Donc il y aura une présentation, mais il n'y aura peut-être pas forcément de débrief. Il y aura également de prévu une présentation du Grand Prix E3 et puis présentation encore une fois des étapes de ce Tour de Catalogne. Journée montagneuse, il y avait trois cols aujourd'hui, dont deux dans le final. Mais il ne s'est pas passé tant de choses que ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment attendu la dernière difficulté pour un petit peu accélérer. Peut-être que l'étape de la veille a été fatigante et qu'on avait un peu moins d'énergie. Peut-être aussi que le sentiment que Pogacar domine a été acté et que le fait qu'on ne pourrait pas aller chercher Pogacar à la régulière était acté hier et que ça a un peu découragé certains coureurs. Derrière, personne ne veut prendre le risque pour la deuxième place de rouler. Et puis, on attend le final. et même si on a roulé fort en début de journée puisque l'échappé a eu quasiment pas sorti. En fait, on a eu beaucoup de mal à faire sortir l'échappé. Eh bien, on a roulé fort. Mais ensuite, derrière, le rythme s'était bien calmé. Et puis, Pogacar part. En fait, il y a Landa qui lance une attaque et puis Pogacar va le contrer. Et puis, bon, Landa va tenter de suivre. Mais il n'y arrivera pas. C'est trop dur pour l'Espagnol. Et derrière, pas beaucoup d'organisation comme la veille. Et victoire de Pogacar. Un peu moins facile que la veille puisque l'écart avec Landa est un petit peu plus court. Mais derrière, Landa, il y avait peu d'organisation, il faut bien le dire. Donc, il y a quand même encore plus d'une minute aujourd'hui. Et ce qui fait qu'au niveau du classement général, ça va être assez dur d'aller le chercher. Alors, j'ai été surpris hier. Je n'ai pas été surpris d'un truc, c'est qu'on dise que Pogacar, qu'il y a des soupçons de lopage sur Pogacar, voire des accusations sur Twitter. Mais j'ai été surpris qu'on lui reproche ses déclarations, notamment quand il dit qu'il est allé aux toilettes, qu'il est allé dans la forêt pour aller pisser un moment, pour presque se cacher. J'étais assez surpris que des gens critiquent ça, en fait. Enfin, surpris qu'aujourd'hui, ça soit mal vu. Pas que des gens le critiquent, mais qu'aujourd'hui, ça soit mal vu. Parce que moi, je me souviens, il y a quelque temps, dans le col du Granon, je me souviens que j'avais pas apprécié son geste avant le col du Granon. Je m'étais pris une volée de bois vert dans la gueule, dans les commentaires. Par les gens qui m'avaient dit « Oui, t'as mal interprété la chose. » Bon, voilà. Bon, ce modo, t'étais complètement stupide quand t'as dit ça. Moi, j'avais... C'est surtout que j'avais... Je suis pas très fan du côté chambrage. Mais j'étais pas fan chez Pogacar, j'étais pas fan chez Sagan, également, le côté chambreur, ou chez Maïka, qui était aussi spécialiste du côté de la saxo. Et c'est jamais un truc qui m'a fait intéresser à un coureur, le côté chambreur. Ça m'a presque plus rebuté. Pour Sagan, ça m'avait vraiment rebuté au début, ce côté-là. Mais il y a deux ans et demi, donc c'était pas un défaut. C'est devenu un défaut aujourd'hui. J'ai un peu du mal à le comprendre, ça. Qu'on ait du mal avec Pogacar pour le dopage, mais là, pour ces propos-là, soit c'est pour vouloir faire une polémique qui n'a pas lieu d'être, ou soit, dans ce cas-là, ça aurait dû vous énerver également il y a deux ans et demi. C'est-à-dire que moi, vraiment, quand j'en avais parlé ce jour-là, il y a peut-être des qui étaient déjà abonnés sur la chaîne et qui se souviennent, je m'étais pris vraiment des commentaires dans la gueule. Et pour que deux ans et demi après, ça ne soit plus accepté, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais bon. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça qui switchent très vite leur chemise, retournent très vite leur chemise, dans ce genre de cas. C'est-à-dire que, bon, j'ai un peu du mal à les comprendre du côté de Pogacar. C'est-à-dire que soit ça t'énerve, ce genre de choses, comme la mèche en l'air, comme ce genre de trucs, ça t'énerve, ou... Enfin, moi, c'est même pas que ça m'énerve, c'est pas ça qui va me faire intéresser à un coureur. C'est pas ce côté-là farfelu. Moi, ce qui va me faire intéresser à un coureur, c'est ses qualités sur le vélo, c'est ce qui dégage sur un vélo. Qu'ils mettent des mèches au-dessus du casque, moi, j'en ai rien à foutre de ça. Mais, quand j'avais critiqué un peu ce côté chambreur sur le Tour de France face à Vingegaard, je m'étais pris donc une voilée de bois vert et derrière, bon... Maintenant, le fait qu'il soit chambreur, enfin, le fait qu'il soit chambreur, oui, c'est presque chambré, c'est devenu un problème pour Pogacar. Bon. Les gens retournent leur veste très très vite, mais je me disais, c'est surtout que Sagan faisait la même chose. Encore une fois, sur le problème avec les sprinters, où je dis que les gens du côté des sprinters, ça leur pose aucun problème, mais du côté des grimpeurs, ça leur pose des problèmes. Mais Sagan, Sagan, même quand il gagnait des sprints, quand il faisait comme ça, c'était pour chambrer les autres quand même. Ça ne gênait absolument personne. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont dû... Même Remco Evenepoel. C'est-à-dire que Remco Evenepoel, sa célébration où il fait le téléphone... Moi, ça m'a fait marrer le coup de la célébration avec le coup du téléphone et qui raccroche. Enfin, ça m'a fait marrer, c'est-à-dire que je me suis... Bref, c'est le fait vert qui ne va pas être content. Mais ça n'a pas fait un débat pareil. C'est-à-dire que là, d'un coup, avec Pogacar, parce qu'il domine, je pense que le vrai problème, il est là, en fait. Le vrai problème, c'est qu'il domine. Dans le cyclisme, comme je le disais il y a quelque temps, c'est que tu ne peux plus dominer maintenant. C'est devenu presque persona non grata. Mais c'était déjà pareil il y a 25 ans avec Armstrong. Quand Armstrong gagne son premier Tour de France, j'ai envie de dire, ça passe crème du côté d'Amstrong. On ne lui reproche pas ses performances quand il gagne son premier Tour de France. On a commencé à lui reprocher 2002-2003, quand il enchaîne les victoires. Voilà, c'est un fait. Et on avait, et pourtant, c'était Ulrich, qui n'était quand même pas le mec le plus joyeux d'histoire. Ulrich, qui était autant chargé qu'Amstrong, avait beaucoup moins cette image-là. Il avait presque l'image du perdant magnifique. Quand tu sais comment était chargé Ulrich, qui, lui, n'a pas perdu ses victoires parce qu'il y avait prescription. Moi, j'ai toujours eu un problème avec Amstrong. En fait, avec la chute d'Amstrong, j'ai toujours eu un problème. C'est la manière dont on l'a fait tomber. J'ai toujours trouvé que la manière dont on avait fait tomber Amstrong, c'est qu'on a quand même fait tomber Amstrong en donnant une suspension moindre aux gens qui dénonçaient Amstrong. On ne l'a fait qu'avec lui. C'est-à-dire qu'on a dit à Inkapi, à Leipheimer, si vous balancez Amstrong, vu qu'ils n'arrivaient pas à l'avoir à ce moment-là, parce que malgré ce qu'avait dit Landis, malgré ce qu'avait dit Hamilton, ils n'arrivaient pas à avoir Amstrong, l'USADA. Ils voulaient faire tomber Amstrong. Donc, ils ont utilisé tous les moyens possibles et immédiatifs pour faire tomber Amstrong. notamment de dire à Leipheimer, à Inkapi, au lieu de prendre 18 mois en disant que vous êtes dopés, vous n'allez vous prendre que 6 mois et puis la suspension va vous la mettre pendant l'hiver. Sauf que Inkapi et Leipheimer ont balancé Amstrong pour ça parce qu'ils allaient se taper moins de pénalités. Donc, on a fait du chantage et pas de pot pour eux. C'est qu'ils n'ont jamais retrouvé de contrat derrière et qu'ils ont été blacklistés autant qu'Amstrong parce que ça n'a pas été apprécié dans le monde du cyclisme. Moi, j'aurais préféré qu'on fasse tomber Amstrong dire presque à la régulière qu'on ne sera pas obligé de trouver ces stratagèmes-là pour faire tomber Amstrong. Bon. On arrête de parler de dopage parce que ça m'énerve. On arrête de parler de Pogacar. Enfin, on arrête de parler de Pogacar. Non, on va encore en parler derrière. On va surtout parler des coureurs au top. Attaque de Marlou ! C'est même, j'ai envie de vous dire un petit peu l'effet Barbara Streisand, l'effet Streisand. C'est vrai que je n'ai pas envie de parler de dopage mais on me met les trucs dans les commentaires donc après je parle de dopage alors que je n'ai pas vraiment envie d'en parler. Bon, je commence avec Pogacar au-dessus. Au-dessus aujourd'hui Pogacar au-dessus mais moins fringant moins dominateur quand même qu'hier. C'est-à-dire qu'hier tu sens que s'il attaque à 10 bandes de l'arrivée, il peut partir à 10 bandes de l'arrivée, personne n'arrivera à le suivre. C'est lui qui avait un petit peu les clés de la course. Là aujourd'hui, peut-être un peu de fatigue par rapport à la veille aussi parce qu'il avait eu pas mal d'attaques et pas mal de dépenses énergétiques. Donc peut-être voilà la récupération qui était un petit peu plus complexe pour Pogacar. on a bien senti que sur la fin notamment, j'ai l'impression qu'il plafonne dans le dernier kilomètre par rapport à Landa qui est pourtant un peu dans le dur Landa. Alors ça se voit pas trop au faciès mais Pogacar ça se voit assez rarement au faciès quand il est dans un mauvais jour. À part qu'il est un peu pâleau sauf que là on n'est pas sur des chaleurs encore qui font cette situation-là. Mais du côté de Pogacar je l'ai trouvé un peu moins fringant qu'hier. Alors c'est encore voilà il y a encore une domination par rapport notamment à Landa et Martinez mais c'est vrai que hier vraiment c'est une démonstration de la part de Pogacar là aujourd'hui c'est une belle victoire il y a encore un écart mais quand on regarde la construction de comment l'écart a grandi il prend très vite 40 secondes 40-45 secondes et puis après ça se stabilise il a voilà les cas un peu se stabilisent par rapport à Landa et surtout dans le dernier kilomètre alors que tu sens que Landa est vraiment dans le dur et bien Pogacar n'arrive pas vraiment à augmenter plus que ça son avance par rapport au coureur espagnol il finit à 48 secondes alors que dans le dernier kilomètre tu sens que c'est dur quand même pour Landa heureusement que derrière il n'y a pas d'organisation parce que sinon ça aurait été très compliqué pour Landa et ça serait fait reprendre mais ouais Pogacar il profite de deux choses pour Pogacar déjà que derrière il a tellement fait une démonstration hier que les autres se sont un peu résignés et on voit bien qu'on se bagarre quand même plus pour la deuxième place et ce qui fait que la course est un petit peu différente il profite aussi du fait que chez Wismal Isobike on n'est pas au top de sa condition physique encore donc ce qui fait que Wismal Isobike il vient quand même avec une équipe solide mais comme les leaders sont peut-être un peu moins forts que prévu il y a moins ce côté adversaire et puis qu'en face c'est Landa et Landa ce n'est pas le mec qui doit normalement fracasser Pogacar il faut aussi le dire Landa normalement c'est un cran en dessous de Pogacar donc forcément l'écart est plus important parce que quand tu regardes en fait le top 10 de cette étape des mecs qui sont vraiment leaders grands tours on va dire qui essayent d'être au niveau de Pogacar il y a Kuss mais qui fait 5 il y a Vlazov est-ce qu'on le met quand même Vlazov dans un grand jour est capable je pense d'être au niveau de Pogacar mais bon il n'est pas encore dans des situations il va être dans un grand jour après c'est Rodriguez Harper Martinez mais Martinez c'est encore un jeune coureur il y a Enric Mas qui avait joué avec Renko et Venepoel sur un Vuelta mais sur les mecs qui sont top top grimpeurs il n'y en a pas tant que ça au départ au final de ce tour de Catalogne parce qu'ils étaient plus sur Paranis plus sur Tireno pour ces coureurs là donc du côté de Tadej Pogacar c'est vrai qu'il y a 48 secondes on va se dire au général il y a 2 minutes 27 sur Landa et 2,55 sur Vlazov mais au final bon sur un grand tour normalement c'est des écarts qu'il aurait mis également après deux étapes de montagne à ces coureurs là donc c'est bien mais est-ce que c'est si impressionnant que ça hier pour moi c'était impressionnant aujourd'hui ça l'était moins alors que parce qu'hier vraiment il fait une grosse démonstration aujourd'hui plus relatif voilà parce qu'il part d'un kilomètre plus loin et pourtant l'écart est moins important donc voilà sur cette montée finale par contre on voit encore que du côté de UAE Almeida c'est poussif alors que pourtant c'était plus une journée pour Almeida aujourd'hui qu'hier parce qu'avec des longs cols normalement c'est ce qui convient avec Almeida Almeida finit à une 52 finit à 18 et puis du côté de UAE c'est pas exceptionnel en termes de densité d'équipe Sivakov finit à 20 minutes Solé à 20 minutes aussi Groschartner à 27 Novak à 33 quand même beaucoup de enfin Sivakov il est un peu transparent quand même pour le moment et Marc Solé c'est pas fou Sivakov c'est quand même typiquement le coureur souvent je vous dis je parle d'héritage pour certains coureurs qu'est-ce qui restera de ta carrière quand tu l'arrêtes Sivakov typiquement un coureur quand il va arrêter sa carrière pour le moment si sa carrière s'arrêtait demain il resterait pas dans les annales Sivakov du cyclisme ce qui est dommage parce que c'est un bon coureur mais choix de carrière qui pour moi sont pas forcément formidables c'est pas le seul mais bon j'ai un peu du mal j'ai un peu du mal pour un mec comme Sivakov tu vois même Maïka par exemple on se souviendra peut-être plus de Maïka que de Sivakov dans 10 ans c'est un peu triste pour le coureur français allez on continue avec les coureurs top aujourd'hui deuxième coureur top c'est Lenni Martinez bah c'est encore une bonne journée pour moi pour Lenni il finit dans le groupe à 1 minute 10 il finit avec Harper avec Henrik Maas c'est pas mal pour Lenni Martinez dans l'objectif top 5 au général bah il a alors c'est encore serré avec Henrik Maas mais il est quatrième pour le moment dans le match maillot blanc il a perdu une dizaine de secondes par rapport à Tiberi mais il en a quand même 36 d'avance Eitelbrook est à 12 Castrio pareil ils sont déjà à quasiment 5 minutes donc ça c'est très très bien aussi pour le classement du maillot blanc qui peut être un objectif pour Lenni Martinez Tiberi j'ai failli mettre Tiberi en top et puis ça me faisait chier de le mettre en top c'est un peu comme Moscone c'est des mecs ça me fait un peu chier de le mettre en top voilà pas des mecs très recommandables mais moi j'ai un peu dit mal à séparer l'homme de l'oeuvre mais du côté de Martinez ouais c'est une bonne journée c'est une bonne journée globalement si tu prends d'un point de vue comptable il augmente son avance par rapport à Hütebrouck il augmente son avance par rapport à Castrillo pareil peintre même par rapport à un mec comme Le Cerf voilà donc c'est plutôt une très bonne journée pour Lenni Martinez avec encore une fois l'objectif top 5 bon c'est encore pas mal surtout si tu regardes que Almeida par exemple sort un petit peu de ce match là Bernal aussi qui a été un petit peu en difficulté donc ouais il se retrouve bien en place pour ce classement et encore une fois l'objectif top 5 est totalement réalisable maintenant il faudra attendre l'étape 6 je crois où il y aura de nouveau des difficultés mais ça sera plus une étape puncher l'étape bien entendu de Montjuic à Barcelone parce que l'étape de Villacan pourrait être plutôt une étape pour sprinter donc ouais ça sera un peu plus tard dans la semaine maintenant où ça sera des étapes on retrouvera des étapes plus difficiles plus montagneuses avec plus de dénivelé positif mais pour l'instant c'est un bon début de semaine pour Leni Martinez qui doit être très satisfait de ce côté là troisième coureur top troisième coureur que l'on va suivre sur cette semaine qui a été performant c'est Landa très très bien Landa très très bien aujourd'hui encore deuxième il fait un beau contre il est performant je crois que du côté de Sudal Quickstep on va être satisfait de cette recrue qui va marquer des points après c'était un peu l'idée quand même de recruter Landa c'est d'avoir déjà un autre coureur que Remco et Venopoul pour les courses par étape en se disant on ne peut pas se contenter aujourd'hui seulement de Remco et Venopoul pour nous amener des points sur cet objectif là si on transforme l'équipe d'une équipe de classique Flandrienne à une équipe plutôt de montagne tu ne peux pas te contenter d'un seul leader en montagne donc il fallait que Landa enfin il fallait un coureur du type Landa arrive et ça va t'aider pour équiper à Remco et Venopoul mais également pourquoi pas sur un grand tour également pour pouvoir jouer quelque chose donc du côté de Landa c'est très très bien après certains sont déjà en train de le voir je pense notamment à un mec qui s'appelle Styros en train de déjà lui cirer les pompes et en train de se dire ça va être fantastique pour Remco et Venopoul alors Remco et Venopoul grâce à Landa va gagner le tour de France alors déjà un lieutenant ça aide mais bon si Remco et Venopoul il n'a pas les jambes il n'aura pas les jambes pour battre Pogacar à Vingegaard ça c'est déjà un premier effet et ensuite du côté de Landa en Espagne ça marche bien ces derniers temps en dehors de l'Espagne c'est pas dingue c'est un mec qui par exemple dauphiné tour de France l'année dernière ça n'a pas été fou en termes de performance il n'était pas forcément dans le coup à ce moment là donc il faut faire attention vérité du mois de mars n'est pas vérité du mois de juillet il y a une grosse différence il peut se passer beaucoup de choses du côté de Landa donc il faut faire attention ça m'a même fait marrer pour tout vous dire j'ai vu le message de Styro ça m'a fait marrer il a critiqué la groupama FDJ alors déjà pour le moment sur la situation Martinez-Piti qui serait donc sur le départ je rappelle que pour le moment on est quand même sur des rumeurs que ça soit Martinez que ça soit Piti que ça soit Marc Madiot personne n'a confirmé personne n'a confirmé dans l'entourage de ces coureurs-là non plus donc on reste quand même énormément sur des rumeurs je dirais qu'en cyclisme transfert du mois de mars n'est pas de transfert du mois d'août aussi petit dicton du jour mais c'est surtout que ça m'a fait marrer parce que comment tu peux être crédible quand t'as eu comme sponsor Coffee 10 voilà c'est-à-dire que moi quand je le vois critiquer la groupama FDJ et la gestion de la groupama FDJ parce qu'il y a été franco Styroze en disant quasiment que Marc Madiot était un incompétent je me suis dit mec t'as travaillé pour Coffee 10 comment tu peux parler de cycliste professionnel quand un de tes sponsors a été une entreprise de cyclisme professionnel qui a décidé de se barrer après que t'aies eu des propos infâmes envers les trisomiques comment tu peux critiquer voilà c'est-à-dire que enfin c'est comme si moi je me tapais une cycliste qui était pro et qui faisait du cyclisme féminin comment je pourrais parler derrière du cyclisme féminin ça serait quand même très compliqué ou si j'avais comme sponsor par exemple la groupama comment voudriez-vous que je critique la groupama ou que je sois crédible quand je critique la groupama bah voilà c'est le problème avec Styroze c'est-à-dire que ce mec-là a un peu vendu son âme à Coffee 10 c'est aussi un pote de Godu enfin il a fait des interviews avec Godu en termes de crédibilité je suis pas sûr que ça soit le mec le plus à même de critiquer Marc Madiot voilà de le traiter d'incompétent j'ai peut-être du mal à le voir comme ça c'est surtout d'avoir des critiques comme ça basées encore une fois sur des rumeurs c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'optitialisé pour le moment on est quand même sur des rumeurs je vous en ai parlé hier mais rumeurs de la Gazeta de l'Elo Sport il faut s'en méfier la Gazeta de l'Elo Sport pour ceux qui connaissent un petit peu le journaliste c'est un peu comme El Pais c'est-à-dire que c'est des journaux qui ont tendance quand même à balancer très vite des rumeurs et puis à voir si ça prend ou si ça prend pas la vérification c'est pas toujours leur spécialité à la Gazeta dès l'Elo Sport et surtout quand ça touche des trucs un peu italiens je rappelle que la Bahreïn c'est basé en Italie parfois ils s'enflamment ils s'enflamment beaucoup à la Gazeta notamment que ça soit dans le cyclisme mais pas que dans le cyclisme du côté de la Formule 1 avec Ferrari ils ont un peu cette spécialité-là donc il faut faire attention à ce que dit la Gazeta dès l'Elo Sport c'est comme si l'équipe parlait un peu de la Groupama il faut toujours s'en méfier parce que oui ça fait partie du pays donc il y a des intérêts et contrairement à l'équipe je dirais que la Gazeta Kamel Païs c'est vraiment deux journaux qui ont tendance à pas vraiment vérifier leur rumeur autant si ça avait été un journal belge j'aurais plutôt dit pourquoi pas mais là le premier à avoir lancé la rumeur c'est la Gazeta bon la Gazeta parfois ils disent quand même des grosses conneries si ça avait été The Sun également en Grande-Bretagne j'aurais dit il faut quand même s'en méfier parce qu'on n'est pas sur les spécialités de la vérification des informations et la vérification des sources bon donc du côté de Lambda bah ouais il faut se méfier il faut se méfier parce que encore une fois il a beau être performant là il aura du mal peut-être après plus tard mais c'est vrai que c'est intéressant de voir pour moi l'intérêt de la performance de Lambda aujourd'hui c'est de se dire ah bah Lambda il peut t'apporter des points il peut t'apporter des résultats enlever peut-être aussi un petit peu cette pression là de leader unique qui peut avoir Remco et Venepoel même si j'ai l'impression quand même que Remco gère plutôt bien la pression mais c'est quand même toujours un avantage s'il y a un mec qui peut t'enlever un petit peu de pression qui peut avoir un petit peu aussi les regards des caméras tournées sur lui et pas que sur toi sur ta pomme donc c'est intéressant d'avoir un Lambda performant après il faudra voir si ça fonctionne sur d'autres courses l'année dernière il était très bon à cette période-là de l'année il a vu beaucoup plus de mal en dehors de l'Espagne donc il faut voir si ça sera encore le cas cette année en 2024 je termine avec Chris Harper très bien Chris Harper très très bien il est dans le top 10 lui aussi du classement général il fait pour le moment du très très bon job Chris Harper avec déjà un Paranis qui était pas mal 12ème de Paranis 2ème des championnats d'Australie sur route et du contre-la-monde donc ça montre qu'il avait bien préparé son intersaison et puis là il est pour le moment dans le top 10 coureur qui est en fin de contrat c'est peut-être aussi pour ça qu'il est performant Chris Harper mais c'est vrai que c'est un coureur qui a vu en 2023 déjà des bons résultats 2023 5ème de la Copa Agostini par exemple dans ses top résultats et ouais ça avait été pas mal pour un équipier il avait fait des bonnes choses coureur qui a commencé chez Jumbo Visma qui arrivait tard en World Tour chez Jumbo Visma parce qu'avant il était chez Bridget Lane il avait pas mal pérégriné dans pas mal d'équipes donc il arrivait à 24 ans seulement en World Tour et c'est vrai que ces 3 premières années chez Jumbo avaient pas été exceptionnelles chez Jaïko Aloula déjà l'année dernière c'était mieux mais là il fait un très très gros début de saison pour le moment Chris Harper 29 ans j'ai envie de dire que Sepkus est pas beaucoup plus jeune et est devenu leader donc pourquoi pas là également du côté du coureur australien d'avoir un rôle un peu plus important ça fait quand même deux jours où il s'en sort très très bien donc ça sera peut-être son objectif pourquoi pas aller chercher un top 15 sur la Grand Tour voilà c'est réalisable du côté de Chris Harper Grand Tour qui n'a fait qu'à 3 reprises il n'a que 3 Grand Tour dans sa carrière il avait fini 16ème du Tour de France de l'année dernière 33ème de la Volta il avait abandonné sur le Giro d'Italie en 2020 c'est rare à 29 ans d'avoir une carrière comme ça où il a commencé sur le tard mais ça veut dire qu'il va progresser encore parce que certes physiquement les capacités de progrès vont être restreintes mais comme c'est un coureur qui est encore jeune en termes d'expérience au niveau du World Tour ça va l'aider forcément plus il va avoir d'expérience plus il va s'en sortir sur les courses c'est sûr que quand c'est ton premier grand tour ou ton premier Tour de France c'est toujours compliqué mais quand c'est ton deuxième troisième Tour de France là tu as de l'expérience tu sais comment le préparer tu le sens et comment arriver en forme donc c'est là où il peut y avoir des progrès du côté de Chris Harper et donc très bon début de saison de la part de l'Australien et là il est vraiment bien sur ce Tour de Catalogne c'est vrai qu'on aurait plutôt misé sur Simon Yates mais là il est performant allez on regarde tout de suite les bonnets d'âne du côté des bonnets d'âne aujourd'hui je commence avec Simon Yates autant ça se passe bien du côté de Chris Harper autant du côté de Simon Yates c'est compliqué c'est particulier parce qu'il était bien sur le Haloula Tour où il s'impose le dernier jour et où il fait du très très bon boulot même à ce moment là sur cette course 7ème du Don Under bon c'était un peu moins bien que les années précédentes sur le Don Under mais c'était pas catastrophique par contre là sur ce début de Tour de Catalogne 69ème à Guichéolz 19ème à Walter 2000 où il perd du temps là aujourd'hui il perd 25 minutes alors je ne sais pas s'il l'a fait exprès pour pouvoir prendre des échappés dans le dernier week-end de course ou si c'était subi du côté de Simon Yates mais ce n'est pas un début de saison formidable pour le coureur britannique alors que pourtant sur les courses d'une semaine c'est quand même un coureur qui a eu beaucoup beaucoup de résultats même si c'est un mec qui a gagné la Vuelta sur les courses d'une semaine c'est un coureur qui a fait des très bonnes choses aussi Simon Yates on se souvient notamment d'un Paranis il y a deux ans où il avait été très très bon il avait fini deuxième là c'est vrai que sur ce Tour de Catalogne pour le moment ce n'est pas fantastique ce qu'il réalise alors que pourtant l'année dernière il avait fait un bon Tour de France avec une belle quatrième place donc je me disais il va repartir avec pas mal de confiance il va réussir à faire des très bonnes journées 5ème du Tour de Lombardie également en fin de saison mais là la machine le retour en Europe est difficile il a passé un long moment Moyen-Orient mais le retour en course en Europe n'est pas évident pour le coureur australien donc on va voir comment il va réussir à finir la semaine il ira ensuite sur le Tour du Pays Basque Amstel de prévu pour Simon Yates mais un peu déçu pour le moment de la part du coureur australien deuxième flop Uno X ouais Uno X ils viennent avec deux gros leaders Uno X quand même sur cette épreuve c'est l'Eknesund Tobias Alan Johanesson donc tu viens avec deux cartes donc c'est plutôt pas mal de venir avec deux cartes sauf que au bout de trois jours de course il n'y a déjà plus aucune de ces deux cartes qui peut jouer quelque chose genre un top 10 que ça soit Johanesson qui est à 22 minutes que ça soit l'Eknesund qui est loin-ci l'Eknesund il a 9 minutes et pardon Tobias Alan Johanesson il a 45 minutes au général début de saison qui n'est pas bon pour moi du côté de la Uno X au niveau de la montagne les recrues Court Nielsen transparents l'Eknesund transparents aussi il a pas mal de jours de course pourtant l'Eknesund il doit être à déjà quasiment une vingtaine de jours de course ouais il a 20 jours là je n'étais pas loin mais jusqu'à maintenant bah c'est un peu c'est un peu compliqué seulement 10 points UCI marqués par l'Eknesund c'est vrai qu'Uno X je les attendais beaucoup mieux parce qu'on en avait parlé lors de la présentation de cette équipe au mois de janvier j'avais dit putain ils ont fait un gros recrutement là ils passent un cap en termes de recrutement en termes de coureurs sauf que pour le moment bah ça se convertit pas en résultat et ils sont surtout très très discrets là Uno X l'Eknesund on ne l'a quasiment pas vu Kort Nielsen aussi c'est Varechkeul quasiment le coureur d'Uno X qu'on a le plus vu c'est pas suffisant donc il faut vraiment que les coureurs là arrivent à retrouver du rythme parce que sur cette première partie de saison Uno X c'est vraiment pas fantastique pas exceptionnel ce qui est dommage parce que c'est une équipe qui a mis des moyens cette année qui voulait passer un cap avec l'objectif World Tour bah là ça s'éloigne quand même pas mal avec ce début de saison là donc ouais déception pour moi de l'Auno X et cette déception se confirme sur ce Tour de Catalogne on n'arrive pas à avoir du rythme depuis le début de course je continue avec une autre déception Von Wilder je parlais de Lambda qui a été bon en termes d'équipier mais c'est vrai qu'on en parlait ce matin dans les commentaires de la vidéo où c'est vrai qu'on me disait c'est pas faux que Lambda c'est pas forcément un équipier qui peut être tous les jours fiable parfois c'est vrai que Lambda a ce côté d'avoir quelques jours de moins bien sur les courses de 3 semaines du côté de Lambda et ça aurait été bien ce que je disais dans les commentaires c'est que oui il peut être dans des jours de moins bien un peu comme un Richie Port donc dans ce cas là il faut que tu as un bon Van Wilder sauf que quand on regarde Van Wilder depuis le début de la semaine c'est pas fantastique là encore Van Wilder c'est un petit peu une déception pour moi là il est 40ème du général mais en fait il accompagne assez peu son leader qui est Lambda sur cette course ça a été un peu pareil sur Paranis où moi il m'avait déçu alors qu'il avait fait un très bon UAE tour le retour en Europe également est un petit peu compliqué pour Van Wilder c'est vrai que sur ce tour de Catalan je disais j'ai envie de voir ce que ça va donner surtout je me disais est-ce que Lambda va être excellent donc je pensais qu'il pouvait avoir un rôle presque de co-leader Van Wilder et comme il avait été performant en début de saison sur l'UAE tour mais également sur les courses d'une semaine l'année dernière je pense autour d'Allemagne je me disais ah bah tiens ça va être intéressant de voir ce qu'il est en capacité de faire Van Wilder sauf qu'en réalité bah pour le moment c'est c'est sur les deux étapes de montagne puisqu'il avait fait 7ème de la première étape mais sur les deux étapes de montagne c'est pas suffisant là aussi c'est trop discret on a pas mal vu le surf aujourd'hui je trouve que Van Wilder a été moins présent avant l'attaque de Lambda et surtout c'est un mec qui doit être présent dans le final qui doit être lieutenant aussi lieutenant de luxe de Remco et Venepoel et là sur cette épreuve là je me dis si Remco et Venepoel avaient été là ça aurait été compliqué et sur Paranis pour moi Van Wilder n'a pas été très impressionnant donc là aussi ça serait bien d'avoir du rythme parce que lors du prochain Tour de France si on compte que sur Lambda pour aider Remco et Venepoel si un jour Lambda il n'est pas dans un grand jour Remco et Venepoel s'il est aussi dans un mauvais jour lors de cette même étape et bien vous pouvez perdre facilement 10 minutes donc c'est un truc qu'il va falloir vraiment prendre en compte du côté de Van Wilder normalement c'est un coureur qui est payé pour être également numéro 2 de cette formation pour être lieutenant donc il doit avoir le niveau d'un lieutenant ce qui pour le moment pour moi n'est pas le cas sur ce tour de Catalogne on continue avec un dernier flop c'est un flop où nez c'est Bernal ouais un peu compliqué aujourd'hui pour Egan Bernal 9ème de l'étape enfin 9ème du général pardon entre 50 un petit peu plus loin sur l'étape il est 15ème aujourd'hui à 38 donc c'est à dire à 28 secondes de Leni Martinez en comparaison c'est un petit flop parce que déjà par rapport à Leni Martinez si on garde un grand Camino je crois qu'il y avait 30 secondes d'écart lors de la dernière étape donc on est à peu près sur le même ratio j'ai l'impression que Bernal il a encore du mal sur les longues montées c'est un courant les longues montées c'était sa force l'altitude c'était sa force Bernal mais depuis qu'il est revenu je trouve que là en ce début de saison il revient fort on l'a vu bon sur les montées 5, 6 j'ai raison entre 5 et 10 km par contre sur les montées plus longues sur les enchaînements de col aussi c'est là où il a un peu plus de mal du côté de Bernal donc c'est peut-être dû à ses blessures c'est peut-être dû aussi à un manque de rythme l'année dernière il n'était pas à ce niveau-là donc il a peut-être un manque de repère sur les longues montées on sait que les longues montées c'est aussi énormément regarder son capteur de puissance travailler pas mal au seuil donc c'est peut-être là où il y a un petit souci du côté de Gann Bernal mais c'est vrai que pour le moment sur ses longues montées il est un petit peu en dessous donc ça sera un truc à corriger dans les jours à venir dans les étapes à venir sur ce tour de Catalogne mais le problème c'est qu'on n'aura plus vraiment de très très longues montées que ça soit samedi ou dimanche mais on verra là aussi cette vision que j'ai se confirme et bien j'espère que vous avez aimé cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à rajouter dans les commentaires à mettre un pouce bleu donc demain peut-être pas de débrief donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas de vidéo et puis nous on se retrouve donc peut-être demain demain matin ça c'est sûr à 7h30 mais peut-être plutôt vendredi voilà pour le prochain débrief allez ciao ciao sur l'Amérique production